salut salut à toi qui me regarde merci d'avoir cliqué sur la vidéo dans cette vidéo je vous explique comment attraper un serpent bois vivant sans se faire mordre et sans aucun danger bon déjà et like et pour nous encourager partage et abonne toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos bonjour bonjour aujourd'hui nous allons vous montrer comment attraper le serpent là vous aurez besoin d'un grillage que vous allez disons tisser pour avoir une bonne forme afin de garder le serpent à l'intérieur et vous aurez besoin des bâtons sur la tête vous pouvez mettre des pointes ou bien chercher un bâton en forme de crochet sur la tête afin de presser la tête là vous allez voir ce serpent bois dans la cage nous allons essayer de l'attraper et nous comptons bien l'attraper dans des bonnes conditions par la graphe de dieu s'il te plaît tiens ceci attention je vais vous prie mettre en fait sur la gauche sur la graphe de dieu s'il te plait sur laохrabant sur la�ler sur la peinture il C'est parti. C'est parti. Là, vous voyez, c'est bel et bien un serpent bois trouvé dans notre serbe. Bon, quand vous prenez le serpent bois, il faut d'abord se rassurer d'avoir attrapé la tête et la crue, mais bien en même temps. Filmez bien le serpent. Bon, là, vous voyez, c'est bel et bien un serpent bois. Et faites très attention à cette griffe. Montrez un peu là. Faites très attention à cette griffe puisqu'elle est très dangereuse. Si le serpent vous pique ça au corps, ça risque de vous paralyser. Donc, vous devez, franchement, vous mettez de ça dans les deux déjà maîtrisés comme ça, ça peut aller. Mais ne permettez surtout pas que le serpent s'enroule autour de vous. Mais quelle que soit sa taille, tant que vous maintenez déjà la tête et la crue, vous êtes mieux rassuré. Mais ne laissez jamais qu'elle s'enroule près de vous. Et surtout, si elle presse le bout de sa crue, quel que soit ce qu'elle va trouver pour presser le bout de la crue, elle aura plus de force pour retraper les os et vous serrer le corps. Bon, là, nous allons mettre dans le grillage tout en évitant déjà. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, là, nous avons du mal à mettre, pourquoi ? Parce qu'on a utilisé un grillage vraiment petit, vas et pousse. On a dû utiliser un grillage qui est petit, voilà pourquoi nous avons du mal à mettre. Donc, pour la manipuler facilement, vous devez utiliser un grillage avec une forme cyclaire plus grande, histoire de vous faciliter le contrôle du serpent. On voit bien le serpent. Donc, là, vous faites des choses extraordinaires. Bon, là, comme vous voyez, le serpent est maîtrisé et bien contrôlé. Vous voyez, dans le grillage, il n'y a plus de danger. C'est l'argent, hein ? Je fais des fétisseurs, des féticheurs. Bon, déjà, merci, merci d'avoir regardé notre vidéo. Merci de partager, de liker, surtout de vous abonner à notre page pour avoir plus de vidéos, plus de publications. Et aussi, de découvrir certaines façons d'attraper les animaux ou bien de manipuler les animaux sans danger. Merci et à la prochaine. Et la famille, là, c'est déjà la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie surtout pas d'activer la clôture de notification pour ne racheter aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Dans certains de nos prochaines vidéos, nous allons parler de l'élevage de la corde et de la rade. Donc, abonne-toi pour ne pas rater. Merci et à la prochaine.